et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle tier list vous avez été nombreux à me la demander parce que la dernière date d'il y a quatre mois c'était lors des finales mondiales de la crel 2023 et entre temps le jeu a pas mal évolué avec l'apparition de plein d'évolution également d'une nouvelle troupe de tours avec le canonier d'ailleurs la prochaine sort très bientôt et la prochaine évolution si les potes c'est une singerie je vais pas trop en dire dans la vidéo parce que c'est pas le sujet mais mais vraiment les prochaines nouveautés trop vous allez exploser votre crâne c'est n'importe quoi enfin bref du coup les potes attention une tier list c'est personnel je vais donner mon avis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et c'est même très normal chacun peut avoir son avis mais on peut débattre dans les commentaires avec respect à éviter les messages en mode ouais mais t'as mis feu à gobelant ah tu dis de la merde frère tu dis de la merde voilà faites attention à ça débattez y'a aucun souci en jeu moi je lis souvent vos retours sur sur les vidéos etc surtout sur les tier list parce que bah tout le monde donne des avis différents et moi j'ai une vision du jeu à haut niveau sans manquer de respect et sans être prétentieux tu vois je fin de saison en top en top ladder on est souvent top 300 top 200 top 400 donc on a une vision du jeu qui est pas du tout la même que si j'avais un top 15000 fin de saison qu'on soit bien d'accord bref du coup on passe directement les potes sur bah pas la scène de jeu du coup sur la tier liste y'a énormément de cartes à ranger donc installez vous prenez votre petit café petit goûter et installez vous devant la vidéo parce que ça va durer une bonne dizaine de minutes quand même enfin plusieurs dizaines de minutes quand même parce qu'on a toutes toutes ces cartes à ranger avec les évolutions également les troupes de tours un tour de princesse et tour de canonnier après bon les super troupes en vrai on va on s'en fout un petit peu ça d'ailleurs ça ça ils en ont sorti quelques-unes et après c'est un petit peu flop ils ont complètement arrêté est ce que c'est ça qu'ils leur ont donné l'idée des evo bref je sais pas on s'éparpille un petit peu du coup on va commencer avec la première carte bébé dragon alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une tier list vous voyez qu'il ya des cases s a b c d donc s c'est vraiment le prime c'est très très fort un peu moins fort etc etc et quand c'est dans d c'est vraiment que la carte est éclatée au sous sol donc on va commencer avec le bébé dragon bah le bébé dragon en vrai à l'heure actuelle c'est pas non plus énormément joué c'est pas la carte que tu vois tu vas jouer énormément donc j'irai pas j'irai pas jusqu'à mettre en a tu vois c'est une carte qui est ok tiers c'est pas horrible à jouer mais en vrai à l'heure actuelle à part dans splash yard et splash yard c'est pas non plus c'est pas non plus le deck énormément joué alors dernièrement il l'était un petit peu plus genre sur les deux dernières saisons avant avant celle ci avant que le canonnier etc arrive mais depuis un petit peu mis de côté malheureusement les flèches bon les sorts en vrai les potes vous le savez surtout les flèches c'est un truc de fou furieux dernièrement commencé ultra ultra jouer les flèches c'est un truc de après la métal oblige tu avec bombardier évolutif l'artifié révolutive aussi quand c'est sorti tu on est on a enfin le jeu a pas mal évolué et justement les flèches sont devenues très très fortes voire limite quasiment aussi forte que la bûche j'abuse peut-être un petit peu mais là en tout cas dans la méta actuelle les flèches sont plus jouées que la bûche mais c'est la méta aussi qui qui décide un petit peu des sorts qui vont qui vont être très fort donc les faits je les mets en a je les mettrais quasiment et je mettrais un petit peu entre les deux parce que s on va vraiment garder pour les cartes prime prime mais franchement les flèches c'est très très fort ensuite on a les archers bon classique sans évolution des archers normal en vrai je pense que ça va ça va avec bébé dragon tu vois là on parle pas d'évolution etc juste la carte classique je pense qu'on va mettre là on va essayer de directement mettre l'évolution comme ça ça ira plus vite je pense on va faire comme ça à chaque fois dès qu'on a une carte qui a une évolution va la mettre on va la mettre direct les archers évolutives bah avant leur nerf j'aurais mis quand même en s tu vois avant leur nerf parce que c'était sacrément puissant mais depuis leur nerf en vrai j'irai pas les mettre jusqu'à rentrer sur je mettrais pas à la hauteur d'un bombardier évolutif d'un chevalier veau c'est fort c'est très fort je le n'irai pas parce que toutes les évolutions en vrai sont très fortes et mériterait tout un nerf à part peut-être l'esprit glace et veau à la rigueur mais mais à l'heure actuelle c'est pas ça mérite pas s pour moi en tout cas de mon point de vue ça mérite pas s depuis leur nerf elles sont quand même un petit peu moins présentes même s'il y a le géant au cimetière qui fonctionne bien avec ses petites archers bon c'est pas non plus ultra ultra broken le seul truc qui est fort c'est qu'elle meurt pas aux flèches quand elles sont évolutives alors ça c'est un peu un peu relou ensuite on à la reine des archers bon en vrai reine des archers c'est rang a aussi par rang s ça pourrait passer rang s si jamais le petit prince disparaît parce qu'elle a été up dernièrement vous savez maintenant sa capacité dure un petit peu plus longtemps c'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'elle n'est pas joué on n'en parle pas de ce up là mais je vous assure que quand vous la croisez c'est quand même relativement chiant et là elle n'est pas jouée parce qu'il y a le petit prince quand même qui est encore trop fort malgré ses 800 nerfs donc tu vois plus tard dans le futur c'est pas impossible que mon avis sur la reine limite à l'heure il change et qu'elle qu'elle se fasse un petit peu un petit peu par la méta le ballon alors là le ballon les potes mais moi j'ai tellement de choses à dire sur cette carte qu'est ce qui me rend fou c'est en fait c'est un peu comme le cochon le ballon ballon et cochon je mets un peu dans la même case genre c'est deux win conditions qui sont dures à faire passer parce qu'il y a quand même c'est des cartes qui ont pas mal de counter tu as tornades les bâtiments etc etc mais par contre quand ça connecte à la tour frérot tu as envie de péter l'écran genre le cochon ça va te mettre 400 coups enfin 400 dégâts par coup et le ballon il tape tellement vite que même si tu as de quoi défendre parfois hop il suffit qu'il connecte une fois il te met deux coups tu prends moins 800 plus les dégâts de la montre en mode ok ok frérot gg tu as été meilleur et parfois tu as juste rien pour défendre et ça ce côté frustrant on sait pas qu'avec ces deux cartes là bien sûr il y en a d'autres notamment le cimetière en win condition mais mais c'est vrai que ça ça va très très vite et rappelez-vous à l'époque justement il mettait un seul coup mais il mettait beaucoup de dégâts mais après il tapait pas il tapait pas très très vite là maintenant il tape plus vite mais il tape moins fort mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu un petit peu frustrant donc moi le ballon quand même je le mettrais 1 je le mettrais 1 quand même le ballon je le mettrais 1 je pense que le ballon de de mon avis la voluse ses cartes bridge palm bon à l'heure actuelle pk bridge palm c'est joué un petit peu mais c'est pas non plus je pense la voluse c'est ok tiens pour moi c'est une carte ça tu vois c'est le genre de carte faut vraiment pas toucher tu laisses comme elles sont je crois que à chaque tier list on dit un petit peu le même avis sur ce genre de carte parce que bah ça bouge pas tu vois ça bouge clairement pas fiat barbare à fiat barbare je sais pas si je le mets en a ou en b parce que c'est quand même été assez pas en fait c'est pas beaucoup joué à l'heure actuelle parce qu'il est un petit peu oublié à cause du zap évo tu vois mais après le barbe fiat barbare c'est pas horrible je veux quand même mettre en a parce qu'il faut quand même respecter le fiat barbare mais c'est vrai que là maintenant il ya des sorts qui sont plus forts que les gens la cabane bon bah vous le savez vous le savez je la joue avec mon défi c'est impossible de jouer cette carte c'est trop dur on peut quand même gagner des games avec mes fréaux une cabane à six délixir qui se fait gérer par un six pour trois délix des barbares derrière en counterpush qui se font gérer par absolument rien ils se font juste détruire par la tour tout seul il ya un problème avec les spawners on le sait c'est comme ça depuis maintenant deux ans facile il faut que supercell se bouge par rapport à ça voilà il préfère des fois faire des changements sur des cartes qu'on n'ont pas le la nécessité pas le besoin je pense notamment à la floreuse qui a subi un rework dernièrement il n'y en avait pas besoin qu'on soit bien d'accord tu vois au lieu de se focus sur certaines cartes exactement comme la cabane et enfin les deux cabanes même la fournaise en soi d'ailleurs qu'on peut on peut on peut tout mettre ici à chaque fois on fait pareil ça ici mais avec ces cartes là on peut directement mettre tout dans des parce que c'est juste éclaté même si la fournaise parfois voilà dans certains cas ça peut être un peu relou mais bon c'est c'est pas ça ça mérite pas roncer quand même c'est clairement rondé c'était ces trois là oui ça c'est des cartes que supercell pour moi ils doivent prioriser tu vois ils doivent toucher à ça peut-être pas les rondes méta pas les rondes broken mais les rondes jouables c'est tout ce que je demande les rondes jouables parce que je sais que c'est des cartes qui sont frustrantes pour la communauté le souci fro c'est bah si la communauté veut pas les up autant les délètes tu vois ça sert à rien de les laisser dans le jeu autant les délètes oui ce que je veux dire ça pour moi c'est un problème mais bon parce que oui les spawners sont détestés de la part de la commune et dès que c'est méta les gens sont bon non il faut pas que j'ai un méta enfin bref on enchaîne sur les barbares barbares classiques c'est roncé c'est éclaté au sous-sol c'est vraiment très très nul pour syndélexia par contre leur évolution là là on parle là on parle l'évolution clairement on parle donc là maintenant dernièrement c'est pas énormément mis en avant parce qu'ils se sont fait nerf quand même plusieurs fois aussi je crois deux fois si j'ai pas vu c'est peut-être une fois je sais plus mais il y a un moment donné ils avaient un prime de fou je vais peut-être pas les mettre en b quand même parce que ça reste une évolution et on sait que les évolutions voilà c'est sacrément fort mais mais c'est vrai que les barbares évo les barbares classique en fait sont nuls donc heureusement qu'il ya un cycle pour les avoir après ça meurt pas boule de feu donc en vrai on défend c'est quand même sacrément fort mais mais ça se fait gérer principalement par le bouliste à l'heure actuelle dans la méta et vu que le bouliste est bien utilisé c'est un peu un peu compliqué et après le problème de ces barbares là c'est qu'en counter push généralement ils servent pas grand chose c'est un peu c'est un peu le problème mais c'est bien moi je trouve qu'ils sont bien comme ils comme ils sont après encore une fois on connaît les évos si vraiment il y avait qu'une méta barbare je pense qu'on pétrait notre crâne donc c'est pour ça que je les mets quand même en a parce que dans certains match up dans certaines games ça fait ça fait vraiment la différence les chauves-souris chauves-souris classique pour moi ça va toujours en ce genre de cartes c'est c'est très très fort les cartes cycle et les chauves-souris évo je mettrais quasiment en s après est ce que les chauves-souris évo c'est plus forte que des archers dans ma tête en fait c'est dur de est ce que tu vois archer c'est plus chiant que chauves-souris quand tu tombes contre encore une fois pareil ça dépend de la game ça dépend de la game ça dépend de ce que tu vas jouer parfois tu vas avoir de quoi gérer les chauves-souris très facilement et du coup tu en vas ok vas-y facile mais par exemple il y a des il y a des games moi que je vais gagner exclusivement grâce aux chauves-souris évolutives le mec il va avoir que colis par exemple pour défendre les aériens je vais attendre qu'il joue son colis je mets les chauves-souris évolutives au pont il peut pas défendre c'est terminé quand il y a aussi ce côté frustrant qu'il faut essayer de prendre en compte c'est pour ça que j'essaie de réfléchir à tout très rapidement mais mais non je pense pas que ça mériteront je pense après le problème c'est que les chauves-souris sont pas à la hauteur de en fait je peux pas mettre la carte aussi haute que l'évolution tu vois je pense que je vais mettre en dessous à chaque fois quand même ouais je pense que chauves-souris classique en fait le problème c'est quand même c'est une carte cycle qui est tellement forte ouais je veux quand même mettre en b mais ça mérite pas en b pour moi les chauves-souris classiques ouais c'est du en fait là il faudrait une case entre les deux faudrait une case entre les deux parce que ça je peux pas mettre à la hauteur d'arche ouais mais en soi si je peux mettre à la hauteur c'est tellement c'est tellement dur à cause des evo c'est un truc mais moi je commence à m'embrouiller moi je vais mettre ça là je vais mettre ça là mais voilà quoi avec avec un petit doute quand même la guérisseuse bon la guérisseuse en fait moi pour moi ça c'est le genre de carte pareil ça reste là parce que malheureusement c'est jouable qu'avec certains archétypes elle est pas nulle la guérisseuse pour moi n'est pas nulle mais en fait elle trouve pas sa place et c'est dur de la de la rendre méta parce que malheureusement en fait on n'a pas vraiment la nécessité ni le besoin je sais pas comment expliquer en fait je pourrais pas expliquer pourquoi vraiment on peut pas la on peut pas la on peut pas la mettre dans des decks méta mais généralement en fait tu as mieux tu vois tu as des cartes plus intéressantes qu'avoir une guérisseuse dans golem elixir c'est bien parce que tu vas pouvoir vraiment faire un push de fou ça va sonner tes troupes et du coup l'élixir que tu vas donner à cause du golem elixir bah tu les récupères indirectement grâce à la guérisseuse qui va sonner toutes les troupes voilà ça c'est un peu un peu compliqué pareil avec le golem où c'était jouant un petit peu dedans mais sinon dans d'autres decks on n'a jamais vu tu vas ça sera jamais joué dans des cycles tu verras pas un mineur guérisseuse ça me paraît un petit peu un petit peu compliqué le bélier de combat le bélier de combat en vrai ouais c'est ok ça c'est un petit rang b la carte est bien comme elle est en vrai c'est pas c'est pas broken c'est pas impossible à faire connecter il a eu quand même pas mal de up dernièrement plus de dégâts quand il connecte à la tour les barbares qui ont plus de points de vie etc etc il y a quand même pas mal de choses qui font que ça a aidé ce bélier de combat après pareil tu vois les decks bridge pam en général c'est dur à mettre en place c'est pour ça que pk bridge pam c'est pas énormément joué non plus mais on a vu quand même dernièrement que le pk bridge pam se retrouve enfin voilà retrouver un peu une seconde vie avec avec les hubs des cartes genre bombardier évolutif le zappez-vous etc etc le bombardier classique et bombardier classique en vrai c'est pas ignoré quand même bombardier classique ouais je vais quand même mettre bombardier solo c'était pas beaucoup joué quand même avant son évolution en vrai quand quand on y réfléchit par contre par contre le bombardier évolutif lui les potes ses rangs est tous les jours quelle carte de merde mais c'est quand même une singerie de se dire qu'avec un nerf ils ont réussi à eux placards ça c'est que c'est quand même un truc de fou en gros pour expliquer pour ceux qui voilà qui traite pas le jeu à fond avant le bombardier évolutif il avait une sacrée portée il pouvait vraiment connecter très facilement la tour c'était très frustrant ça on est tous d'accord par contre quand il arrivait en 1v1 sur la tour quand il a envoyé sa bombe ça mettait qu'un seul coup ok tu prenais que moins 300 même si ça reste beaucoup ça reste moins 300 je vois c'est un bombeur qui connecte sur la tour jusque là rien d'anormal donc il a été nerf dernièrement sur sa portée etc sauf que maintenant vu que sa portée sa portée des rebonds a été nerf en gros quand le bombardier évo est en 1v1 contre la tour au lieu de mettre un seul rebond il en met deux ouais voilà ça c'est un peu un peu frustrant et du coup bah tu prends moins 600 quand tu défends pas le bombardier donc ça te met de la pression supplémentaire alors qu'avant tu vois un bombardier tout seul je pouvais tu pouvais l'ignorer tu vois c'était pas dramatique là maintenant tu es obligé de le défendre et ça ça rajoute ce côté frustrant sur une carte à deux délecteurs tu en mode ouais bah frérot j'ai pas envie forcément de rajouter énormément délecteurs mais tu es un peu obligé par contre déjà 14 millions on fait que parler frère il ya tellement de choses à dire c'est trop bien tour à bombe dernièrement un petit peu moins joué un petit peu moins joué donc je mette ça en b un petit peu moins joué la tour à bombe depuis s'énerve etc elle a eu son prime clairement la tour à bombe maintenant c'est plus prime tesla que tour à bombe qu'on soit bien d'accord bouliste à bouliste les potes je suis désolé j'ai avant j'étais team j'étais team bouliste bouliste c'est ok il faut pas le toucher maintenant je rejoins la team de bouliste c'est quand même sacrément broken en fait on s'est juste rendu compte que le bouliste est fort fait beaucoup de value beaucoup d'âge payé beaucoup de portée il fait clairement le café c'est une carte extraordinaire pour s'en délecteur on s'en est jamais rendu compte avant maintenant les gens comprennent mais moi j'ai compris que la carte était trop forte elle mérite un nerf alors maintenant je sais pas sur quoi je nerferais la carte je pense sa portée peut-être un petit peu aussi ses points de vie mais faudrait pas non plus rendre la carte injouable on se rappelle un ce genre de cartes qui deviennent méta un petit peu du jour au lendemain supercell décide de les nerfs et au lieu de la rendre un petit peu moins forte il la rende injouable et ça c'est chiant c'est pas ce qu'on veut donc il mérite quelque chose il mérite quelque chose mais il faut pas non plus faire n'importe quoi avec la carte le canon bon le canon rambé les potes on sait pas voilà le canon je vois pas non plus énormément charrette à canon charrette mais je mettrais même rang c charrette je pense que c'est pas ce que je mettais dans mes dernières tier list la charrette à canon mais plus en fait on avance dans le jeu moins la carte est intéressante tu vois elle est quand même facilement comptable pour s'en délecteur certes elle a un petit peu de point de vie mais tu vois je vous dis avec les deck cycles etc dans la méta et tous les deck contrôles qu'on a en vrai la charrette elle trouve pas sa place elle trouve pas sa place un peu à l'image des barbares j'ai envie de vous dire même de la guérisseuse tu vois elle trouve pas elle trouve pas sa place le clone bon le clone c'est rondé c'est éclaté frère la carte faut qu'il faut faire quelque chose il y en a qui ont donné des idées tu vois de faire en sorte que le clone quand tu le mets ça met des dégâts alors je comprends pas trop le principe parce que généralement quand tu clones c'est des troupes à toi je comprends pas trop l'idée un peu à l'image du sort de rage tu vois quand à l'époque il faisait pas de dégâts donc je sais pas pour moi le clone doit être up c'est sûr parce que bon c'est c'est une carte de merde mais enfin le sert à rien en tout cas donc ce serait intéressant d'avoir un up dessus maintenant comment ça c'est pas mon c'est pas mon boulot prince ténébreux bon ça c'est ok c'est rondé pour moi c'est des cartes c'est des cartes qui sont bien qui sont bien comme elles sont goblin sabacan rambé non ouais rambé rambé ça mérite pas plus tu vois ça pourrait même être si je le mets là je me fais insulter si je le mets là je me fais insulter mais en vrai en vrai limite hein je suis désolé les potes goblin je sais qu'il peut être frustrant mais c'est en fait tu vois tu le compares à une artificière ou même une princesse ça va tu vois ça va surtout et canonier et tout maintenant ça va ça va je pense que est ce que je le mets à la hauteur d'une charrette et des barbares en vrai ouais je pense là maintenant avec le recul tu vois je suis pas aigri je suis pas tombé contre un deck cycle avant de faire la vidéo avec le recul je pense ce genre de carte là pareil tu vois après si tu veux le rendre un petit peu jouable est ce que la carte deviendrait pas complètement broken est ce que la carte aura pas une évolution dans le futur à voir tu vois à voir mais en tout cas à l'heure actuelle le gobelin sabacan bon c'est un peu flop c'est un peu flop le scisme bon le scisme c'est un bon sort tu vois ça c'est l'essor c'est toujours dur à placer c'est pas méta à l'heure actuelle parce que le cochon scisme a pas de a pas de match up dans la méta en vrai il a pas de très très bon match up à part les golems pompes à la rigueur j'ai vu mohamed light dernièrement tu vois jouer jouer cochon scisme comme contre golem parce que ça counter bien mais c'est vrai que ça a pas non plus ça a pas non plus beaucoup de match up mais c'est pas déconnant tu vois le scisme pour moi il pas nul c'est pas parce qu'il est pas joué qu'il est nul tu vois ça il faut faire attention donc c'est pour ça que je le mettrai rang à ensuite l'électro dragon électro dragon ouais je mets ça à la hauteur d'un bébé dragon c'est pas ouf c'est ça peut être frustrant très relou surtout avec golem élector guérisseuse on le sait tu vois c'est dur à tuer mais pareil la carte n'est pas jouée n'est pas jouée pour autant encore une fois c'est joué que dans certains match up ça va te faire chier dans certaines games mais dans la globalité bon tu le tu le verras pas tu le verras pas énormément électro géant électro géant électro géant sachant que j'ai mis bel et de combat rang b qui est une une condition électro géant je mettrai où on va entendre là à l'heure actuelle l'électro géant moi je pense que c'est pas un rang 1 clairement pas je pense que c'est un rang b pourquoi je vais m'expliquer pourquoi là parce qu'il ya le canonnier et en fait le canonnier comme je l'ai dit c'est pour ça qu'en fait là la tier liste est intéressante parce que il ya une nouvelle troupe de tours qui est arrivé entre temps dans le jeu et c'est le canonnier le canonnier est un perf un parfait counter pour pour l'électro géant tu vois quand tu quand je vois un électro géant en face et que je joue le canonnier je suis en mode ok la game va bien se passer on est plutôt pas mal esprit électrique bon ça les esprits en vrai bon appareil je pense que c'est rombé je pense que je peux limite tous les mettre à part l'esprit de soin que je mettrai un peu en dessous je pense que je mettrai on sait l'esprit de soin esprit glace est ce que l'esprit glace est meilleur qu'un esprit électrique d'ailleurs attendez l'esprit glace évo hop là attendez hop je vais y arriver hop l'esprit glace évo hop là non peut-être pas comme peut-être pas rendez comme abusez pas mais on c'est l'esprit glace évolutif après l'esprit glace classique ah c'est quand même fort c'est quand même fort l'esprit glace classique c'est quand même fort après l'esprit électrique c'est bien aussi contre les deck cycle tu vois mais est-ce que ça mérite un à non 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 l'esprit glace pour moi est meilleur qu'un esprit électrique il y a quoi d'autre comme esprit je sais pas si je les vois là directement esprit de feu ou esprit de feu je mettrais ça à la hauteur d'un esprit électrique tu vois je mettrais pour moi l'esprit glace c'est vraiment meilleur que les autres esprits tu vois dans ma façon de voir les choses sur le jeu l'esprit glace est au dessus des autres pour moi ça a toujours été comme ça et malgré le nerf qu'il a subi sur sa durée de gel ça changerait dans ma tête le sorcier électrique sorcier électrique rambé malheureusement bon ça on en a déjà parlé on l'a déjà répété plusieurs fois il a subi trop de nerfs pour vraiment devenir meta c'est dommage parce qu'en vrai c'est là une des premières légendaires que tu pouvais farmer sur le jeu c'est un truc de fou donc ça reste une carte légendaire de clash royale qui est pas trop respecté un peu à l'image de son compère le sorcier classique mais mais c'est vrai que depuis qu'il a subi je crois deux nerfs de suite sur les dégâts depuis ce moment là la carte compliquée vraiment compliquée c'est dommage moi je trouve que c'était une très bonne carte mais que voulez vous peut-être qu'un jour il reviendra à son prime j'en sais rien les barbares d'élite bon désolé je vais choquer les joueurs à 5000 trophées j'en suis désolé les potes mais c'est nul c'est clairement éclaté les barbares d'élite c'est très très guise tout le monde attendait un peu l'évolution parce que c'est vrai qu'on faisait on faisait que des cartes communes dernièrement et ensuite ils ont décidé de partir un petit peu sur des rares sur des épiques donc donc voilà mais c'est vrai que les barbares d'élite un peu à l'image des barbares tu vois c'est nul c'est vraiment éclaté c'est vraiment éclaté pour le coup la pompe et bah la pompe je pense que je vais en choquer plus d'un mais c'est un rang A et je mettrais limite pas le rang S mais pas loin tu vois parce que frérot c'est qu'une carte mais c'est horrible alors forcément le but de la pompe c'est de générer de l'élixir et du coup tu vas gagner la game juste parce que tu as plus d'élixir que ton adversaire sauf qu'on est dans une méta où il y a pas mal de petits sorts pas de gros sorts donc forcément la pompe et bah frérot elle est Gucci elle se fait gérer par que dalle à part par le scisme il n'y a que le scisme en vrai qui gère parfaitement la pompe en termes de sorts bien sûr et donc bah quand tu joues dans une méta comme ça que des petits sorts et bah la pompe frérot elle est juste injouable enfin elle est injouable justement tu peux pas tu peux pas counter toi surtout si t'as rien pour aller la chercher si tu joues pas un deck mineur ou un deck floreux cycle ce genre de choses et bah malheureusement c'est un petit peu compliqué donc la pompe est fort et c'est même frustrant de fou de tomber compte quand t'as pas de quoi la gérer golem lexir ah golem lexir et vous savez moi non je suis désolé mais moi c'est là non je suis désolé trop de dégâts vraiment trop de dégâts vraiment trop 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 dégâts et là je pense qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pas être d'accord encore une fois c'est les points de vue mais frérot les dégâts que ça met sur une tour ouais je suis un truc de fou quand même la carte 3 délex je rappelle 3 délex ça met un peu trop dégâts ça gratte un peu trop pareil la frustration tout ça c'est un peu un peu n'importe quoi ensuite on a le bourreau bourreau je vais quand même être en b voilà je mettrai je pourrais même le mettre en a tu vois de mon point de vue c'est pas c'est pas ouais je vais même le mettre en a en vrai pour moi c'est pas horrible là pareil je pense qu'il y en a plein qui seront désaccord parce que c'est vrai qu'en fait il faut pas se fier qu'à la méta là maintenant tu vois encore une fois on parle vraiment de la puissance de la carte à l'heure actuelle dans le jeu en général et le bourreau c'est pas déconnant c'est juste pareil tu vois y'a pas de méta pour lui mais rappelez-vous quand il y a eu une méta bourreau on est en mode ok la carte est quand même sacrément intéressante et elle a pas été touchée entre autant donc pour moi elle mérite pas de passer rond b elle est quand même plus forte qu'un sorcier électrique ou même toutes les cartes qu'il y a dans le dans le rond b voilie voilou la boule de feu bon ça c'est les sorts classiques voilà ça c'est rond à poison poison à l'heure actuelle ouais je suis assez d'accord pareil j'ai rejoint la team j'ai rejoint la team des aigris poison j'ai rejoint la team des aigris poison pendant longtemps j'ai quand même dit ces derniers temps que le pour moi il fallait pas toucher au poison tu vois si tu touches pas la boule de feu ça n'a pas de sens mais c'est vrai que plus on avance sur le jeu plus je me dis frère le poison il fait quand même un truc de fou et son effet ralentissement on dirait pas mais son effet ralentissement crée quand même un truc en défense qui est assez assez exceptionnel surtout avec canoni en fait surtout avec canoni parce que du coup avec un poison t'empêche un petit peu les troupes d'avancer et toi avec tes dps avec ton petit prince notamment dans la méta avec le canoni et tout et bah c'est vraiment pas mal et en plus de ça ça counter le cimetière donc d'après certaines personnes ça counter pas le cimetière mais mes dernières games en ladder prouve le contraire frère combien de fois je mets 800 cimetière le mec mais je dépose en défense toute la game et je gratte pas je suis en mode bon bah gg bon après c'est un peu l'objectif aussi mais voilà c'est ce côté frustrant l'artificiaire pour moi artificiaire classique ouais non c'est quand même non rambé 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 par contre l'évolution je pense qu'on la classe clairement rang a rang a ici bon il y en a qui la mettraient en s c'est une quasiment certitude je pense que pas mal de gens là qui vont regarder la vidéo vont me mettre en s mais encore une fois les potes vous vous êtes c'est pas pour être prétentieux mais vous êtes plus bas niveau que moi ça fait ultra prétentieux mais du coup moi à mon niveau en fait l'artificiaire évolutive on la croise pas énormément et même quand on la croise en fait elle fait pas de différence vous voyez c'est pas la carte vraiment qui va être game changer de fou parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure on est dans une étape qui sort et du coup on a h24 des choses pour la gérer même si la carte est frustrante elle est forte quand même et quant à rien c'est chiant je la mettrai quand même pas plus au cran a tu vois rang a c'est déjà pas mal c'est déjà vraiment pas mal tu vas te la met à hauteur d'archer d'archer et de chauves-souris voile bomber pour l'instant c'est vraiment au dessus de toutes celles que je viens de citer pêcheur rang A bon je parle beaucoup on va peut-être se dépêcher un peu plus sinon la vidéo elle va durer 3 heures frérot le pêcheur rang A je comprends toujours pas pourquoi il a ralenti pour 3 délexirs quand il grave les troupes pour moi c'est n'importe quoi machine volante rang B machine volante rang B tous les jours pareil ça pourrait voilà en fonction des dés que tu crois se passer un petit peu plus haut mais c'est ok tiens gel rang B c'est nul c'est pas ouf comme ça en vrai c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable géant à l'heure actuelle rang A rang A rang A géant squelette rang B malheureusement son hub ne sert pas n'a pas servi à grand chose permet pas à ce que la carte soit soit plus forte qu'avant etc donc ouais ça mérite pas d'être plus haut boule de neige rang A tous les jours sort très sous-estimés sur le jeu je trouve feu à gobelin feu à gobelin rancé rancé tous les nerfs qu'il a subi dernièrement etc bah c'est pas ouf c'est pas ouf pour le feu à gobelin ça le rend vraiment très fragile et quasiment je dirais pas injouable parce que bon c'est quand même c'est quand même faux mais c'est vrai que par rapport aux autres conditions qui à l'heure actuelle dans le jeu le feu à gobelin bon c'est un peu complexe ensuite cache goblin bon cache goblin en vrai c'est un bâtiment pas horrible rang B c'est pas horrible comme comme bâtiment foreuse bah foreuse à l'heure actuelle je suis désolé là forcément après on est dans une méta où la foreuse c'est over broken donc ouais je peux pas la mettre en dessous de rang S je suis désolé je peux pas la mettre en dessous gang de gobelins rang B c'est pas non plus énormément après les gobelins tout ça là c'est dur mais le gang de gobelins et puis hein tu vois depuis qu'elle a récupéré son troisième gobelin lance c'est ok tiens c'est pas non plus ultra broken gobelin géant je peux pas mettre le gobelin géant à la hauteur d'un géant à l'heure actuelle c'est impossible bah je suis obligé de mettre en B avant son nerf je l'aurais mis rang A voire rang S mais là à l'heure actuelle avec le nerf qu'il a subi la carte est quand même beaucoup moins forte donc ça mérite pas d'être à la hauteur d'un géant classique les gobelins couteaux bon les gobelins couteaux en vrai pour moi c'est toujours aussi bien je les mettrais pas en dessous de rang A les gobelins couteaux ils sont bien chevalier d'or en B malgré son up pareil carte inexistante golem à golem les potes je pense qu'à l'époque je l'avais pas mis là non plus mais pareil tu avec le recul avec un peu plus d'analyse le golem c'est nul c'est éclaté pour en fait rendez-vous compte les potes que c'est un tank à 8 délexe 8 8 délexe 8 je sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme c'est énorme mais avec les cartes qui sont sorties dernièrement petit prince etc les évolutions tout ça bah le golem en fait se fait juste poutrer le canonier en plus de ça non le golem c'est super nul en ce moment je le mets vraiment à la hauteur d'un feu à gobelins c'est éclaté en fait pour 8 délexe vraiment c'est vraiment vraiment pas ouf après si tu up la carte peut-être qu'il y a des golems reviendront ils seraient trop forts parce que malheureusement les cartes support derrière seraient trop fort vous voyez ce que je veux dire pas parce que le golem est fort mais parce que les cartes support seraient fort ça c'est encore c'est encore un truc un peu un peu différent cimetière bah cimetière à l'heure actuelle c'est vraiment à facile je mettrais pas rang et ce non plus me dites pas oui mais à l'heure actuelle le cimetière est joué 36 fois dans le top 200 je sais mais parce qu'il ya le canonier parce qu'il ya le canonier donc forcément il faut bien des counter au canonier et les cimetières est un parfait counter au canonier et pour moi à l'heure actuelle le cimetière n'est pas rang et ça on voit pas non plus déconner voilà les gardes les gardes rend à facile aussi le cochon en vrai non je suis désolé cochon ouais c'est à la hauteur d'un cimetière c'est à la hauteur d'un cimetière dans la méta actuelle non c'est pas joué à haut niveau mais à bas niveau là par contre les gens seront d'accord avec moi en général c'est énormément joué c'est beaucoup spammé par les joueurs moi j'ai toujours demandé un nerf de ce cochon j'ai toujours demandé un nerf du cochon je continue à demander un nerf du cochon mais là tu vois les gens au niveau seront pas d'accord tu vois parce qu'ils vont se dire oui mais le cochon est pas joué à l'heure actuelle si tu nerfs la carte il sera encore moins joué mais c'est juste des méta c'est déroulement c'est juste que le cochon à l'heure actuelle à haut niveau c'est pas jouable mais ça les ça l'a été je sais pas les deux derniers mois avant 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 cette méta là c'était c'était largement jouable et c'était l'une des win conditions les plus fortes dans le top 1000 donc bon c'est pas déconnant pour moi qu'il soit qu'il soit présent ici chasseurs rambé malheureusement a du mal à trouver sa place golem de glace pareil sorcer glace ouais rambé quand même tu vois rambé quand même dragon de non fer rambé également la t2 non rambé ouais rambé non c'est à la hauteur d'un canon d'une tour à bombe à l'heure actuelle c'est pas déconnant tu vois la t2 en défense malheureusement en fait vu qu'il y a beaucoup de deck cycle c'est vrai que la t2 a un petit peu du mal contre contre ces decks là attendez mais par contre non j'ai pas oublié les ok le chevalier le chevalier classique pour moi c'est rang A chevalier classique est très bien par contre chevalier veau bon malgré son air c'est toujours un pour moi c'est vraiment ces évolutions là en fait c'est toujours trop fort par rapport aux autres parce que malgré tous les nerfs le chevalier est quand même toujours aussi tanky même si je sais pas combien de fois il est joué à l'heure actuelle j'avoue que j'en ai pas du tout la bonne idée faudrait peut-être que je regarde je vais regarder en même temps je pourrais pas my bad je pourrais pas regarder je sais pas combien de fois il est joué à l'heure actuelle dans le top dans le top 200 mais ça reste quand même toujours aussi fort malgré ses nerfs c'est comme je vous l'ai dit pour moi dans tous les cas toutes les évolutions doivent être nerfs encore encore et encore pour que ce soit moins fort et moins frustrant mais c'est vrai que le chevalier bomber quand tu tombes dessus le chevalier évolutif frérot c'est quand même une sacrée dinguerie le mollusse le mollusse tout seul mollusse c'est éclaté un peu quand même un mollusse tout seul frère c'est quand même bizarre nul en vrai à la hauteur d'un électrogen en vrai de vrai coucou le chat la foudre bon ça c'est les sorts même si foudre je mettrais quand même en dessous des autres sort tu vois 6 boules de feu poison pour moi c'est largement tuant la foudre c'est un peu je dirais pas que c'est nul non plus tu vois c'est juste qu'encore une fois tu on est sur des metacycles et en fait sur les metacycles bah ce genre de sort ils ont pas leur place ils ont pas leur place aller foudrer des chauves-souris c'est pas intéressant tu vois wesh le chat frère wesh c'est pas intéressant d'aller foudre des chauves-souris petit prince allez malgré ses 800 nerfs frérot à un moment donné il faudrait quand même que la carte devienne voyez là moi ce genre de carte là je suis plus dans la team frérot ça fait trois nerfs la carte est toujours jouable et à un moment donné elle est nerfée on n'en parle plus histoire que la carte devienne injouable parce que ça rend fou bon malheureusement c'est chiant parce qu'il y a des gens qui vont juste être frustrés ils vont se dire il fait tomber des trucs du ciel le chat ça va ouais ça va ok mais c'est vrai qu'elle est toujours jouable malgré tout ce nerf finalement il faut peut-être tuer la carte et passer à autre chose quoi le bûcheron le bûcheron rambé malheureusement depuis son nerf je le trouve tellement moins fort tellement moins intéressant avant il tapait plus vite je crois si j'ai pas de bêtises et depuis le nerf bon ça commence un petit peu à dater mais mais malheureusement il a un peu du mal à à trouver à trouver ses decks l'archer magique non l'archer magique je mets quand même à la hauteur d'un bourreau non non je suis désolé je mets quand même à en gros il a été il a été re-up dernièrement pareil tu vois c'est parce qu'il n'y a pas de métaux autour de lui mais on sait très bien on sait très bien le méga chevalier bon c'est nul c'est rambé c'est même rancé c'est éclaté le méga chevalier c'est tellement guise c'est tellement tellement guise oui les potes encore une fois je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi méga chevalier oui mais à 5000 trophée le mec tu mets méga chevalier au pont il prend la tour frérot c'est juste parce que t'es nul je suis désolé en fait à bas niveau ce que vous faites comme erreur c'est généralement donner trop de value en fait à l'adversaire genre sur du x1 etc et forcément bah si tu mets je sais pas cochon barbare au pont le mec te met un méga chevalier t'as plus d'élixir pour défendre bah logique 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 c'est normal c'est normal mais je vous assure que méga chevalier les potes c'est une catastrophe comme on sait qu'il y a ce mg rambé maître mineur maître mineur ouais rambé quand même je mettrais pas roncée tu vois le moine par exemple par contre lui je mets roncée le moine je mets ouais est-ce que le moine c'est roncée quand même ouais c'est roncée en vrai parce que malgré c'est up malheureusement ouais enfin depuis qu'il est passé à 5 délais avec ce moine il a disparu il a littéralement disparu alors après encore une fois oui il y aura des match-up des games où tu vas être bien tu vas juste activer la capa du moine et tu vas gagner la game juste parce que tu as activé la capa mais ça arrivera à moi quoi le mineur désolé désolé les potes oui je suis aigri je suis aigri des deck cycles c'est ma tier liste je fais ce que je veux mais frérot je n'en peux plus de cette carte je n'en peux là si je pars aigri je vais pas le mettre en je rigole je vais le mettre en A je vais le mettre en A quand même bon c'est pas on va pas non plus abuser tu vois on va pas le mettre à la hauteur à la hauteur des autres cartes même si en vrai voilà je mettrai je mettrai quand même entre rang A et rang S parce que pour moi il a toujours trop de points de vie en fait supercell on toujours nerf ses dégâts mais c'est pas ça qu'il faut nerf pour moi c'est vraiment ses points de vie ça tank pendant beaucoup 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 trop longtemps et tous les archétypes avec ses decks là tu vois et sachant qu'à l'heure actuelle la foreuse a remplacé un petit peu le mineur mais on a toujours on a toujours la même mécanique en fin de saison c'est toujours les mêmes deck qui les toujours les mêmes deck qui terminent dans le top en 2023 9 fois le mineur termine top 1 voilà c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est parce que justement je pense pour moi que c'est un pôle trop fort et qu'il faudrait toucher un petit peu ses points de vie je vois pas pourquoi on a nerf je vois pas vraiment pas pourquoi on a nerf le cimetière dernièrement et qu'on nerf pas le mineur vous voyez ça c'est un truc où j'ai un petit peu du mal à comprendre je comprends quand même la frustration du cimetière avec son côté RNG etc donc RNG pour ceux qui savent pas c'est aléatoire le spawn des squelettes spawn aléatoirement même si à l'heure actuelle en vrai tu règles ça dans tous les cas le cimetière serait fort pourquoi parce qu'il y a canonné donc même si en gros le spawn n'était pas aléatoire ça changerait strictement rien mais bref mais du coup je comprends pas pourquoi le cimetière est nerf et pas le mineur ça c'est vraiment un truc qui me dépasse un petit peu mais bon que voulez-vous voili voilou l'aorde de gargouille bon bah ça c'est toujours nul c'est pas la bonne ici les gargouilles classiques en vrai pourquoi pardon pour moi ça sera rang A c'est très fort les gargouilles classiques mini pk rang B c'est pas non plus ultra fort le miroir le miroir c'est roncé on sert à rien non plus vraiment éclaté le mortier mortier classique rang B en fait par rapport aux évolutions en fait je pense pour moi il faut toujours mettre une case en dessous je peux pas mettre en fait le mortier classique à la hauteur d'une évolution ça n'a pas de sens ça n'a clairement pas de sens le mortier s'il y avait pas d'évolution je mettrais bon je mettrais en vrai quand même rang B parce que ça tanque beaucoup mais ouais l'évolution mérite un rang A même si c'est pas l'évolution la plus jouée etc c'est pas la plus simple non plus à jouer ça reste dur à prendre en main il a quand même beaucoup de points de vie c'est gobelin c'est quand même ça défend pas mal ça fait le taf voilà ça fait le taf le petit mortier et vous qui est quand même pas mal sous-estimé de mon point de vue la mamie sorcière est-ce que je suis objectif ou pas du coup est-ce que je suis objectif ou pas non en vrai mamie sorcière je peux pas la mettre en A quand même je peux pas là je peux pas la mettre en A c'est dur mais pour moi ça mérite pas d'être en A en fait quand je regarde toutes les autres cartes alors je sais qu'il faut pas faire en fonction des cartes j'avais eu ce commentaire là sur ma dernière ma dernière tier list tu vois il faut faire en fonction de la carte en elle même mais il faut aussi je pense pour moi une tier list faut aussi comparer tu vois les cartes que tu mets que tu mets dans les cases parce que c'est un peu l'intérêt mais bah ouais non ça mérite pas d'être en A je pense quand même en fait mon coeur me dirait rang A parce que c'est vrai qu'avec canonier à l'heure actuelle vu qu'il y a pas mal de petites troupes la mamie fait un bon taf il y a le cimetière mais c'est parce que justement la méta est faible pour la mamie sorcière sinon de base la mamie ça reste la mamie tu vois mais elle tape quand même vite elle tape quand même vite faut pas la sous-estimer faut quand même pas la sous-estimer ouais ça sera entre les deux voyez ça c'est une carte là je la mettrai pas rang A je la mettrai pas rang A parce que sinon je vais me dire que je suis pas objectif mais je la mettrai entre les deux facile entre les deux parce que là pour moi c'est quand même plus fort que les cartes qu'il y a ici tu vois genre sorcière électrique etc après bon c'est aussi frustrant qu'une machine volante ouais je la mettrai entre les deux la mousquetaire classique bon c'est un rang B ça y'a pas de même peut-être un peu plus haut parfois la sorcière de la nuit bah en fait la sorcière de la nuit là elle est un peu boostée dans la méta actuelle grâce au canonier c'est une carte qui est quand même sous-estimée pour moi c'est quand même une carte qui est sous-estimée parce qu'en vrai elle devrait elle fait un bon taf alors ces choux souris font un bon travail elle a des très très bons enfin elle a un bon DPS mais les gens l'ont pas vu avant l'ont pas vu avant mais vu que maintenant il y a canonier la carte est un petit peu plus jouée je crois qu'il y en a une trentaine quand même dans le top 200 à l'heure actuelle parce que les gens comprennent enfin que la carte la carte est très intéressante d'ailleurs on va parler de sa compère de la sorcière la sorcière c'est roncée je pourrais même la limite la mettre en dé elle est tellement nulle la sorcière classique par contre si tu comparais les deux sorcières il y en a une qui est jouable l'autre qui est elle t'handicapte plus qu'autre chose le P.K. malheureusement depuis son up un peu plus jouable mais ça reste un P.K. le phénix le phénix rambé le prince rambé aussi en vrai la princesse oh la princesse non j'allais mettre roncée il faut peut-être pas non plus déconner sort de rage le sort de rage quand c'est bien joué bien utilisé là il est un peu il est un peu mis de côté à cause du zap évo il est un peu mis de côté à cause du zap évo après la carte n'est pas nulle quand même la carte n'est pas nulle mais c'est juste qu'elle est mise un petit peu de côté Kava Belier pareil rambé ça c'est des cartes ça bouge pas les fripons malheureusement c'est guiaise c'est bien bien guiaise roquette pareil il n'y en a plus des roquettes depuis qu'elle a été nerf elle a été un petit peu trop nerf sur ses dégâts malheureusement donc ça se ressent derrière c'est que quasiment plus personne ne la joue ça va ça rejoint un peu les decks lockbait finalement tu vois c'est un peu logique c'est que malheureusement les joueurs lockbait ils ont ils ont été nerfs partout les refs je suis désolé mais vous avez été nerfs partout genre c'est un truc de fou le colis le colis rambé il pourrait passer rang A parfois il est un peu frustrant quand même ah le Phantom Royale moi je vais peut-être pas être d'accord avec tout le monde ouais je le mets rang A je le mets rang A moi le Phantom Royale très bonne carte support très sous-étimable vraiment il fait un taf monstrueux pour moi le Phantom Royale pour 3 délexes il fait un taf mais de fou il tanque tellement pas mal de DPS si tu le défends pas tu vois t'es un peu obligé de le défendre tu vois c'est vraiment pour moi il fait le taf pour moi le Phantom il fait le taf et surtout qu'en vrai je le croise beaucoup plus dernièrement surtout avec les decks floreuses et tout c'est là où je me rends compte que finalement il est vraiment pas mauvais le GR classique le GR classique rang B et son GR évolutif rang A quand même voilà petit rang A pour le GR évo les cochons royaux les cochons royaux est-ce que je mets ça à la hauteur d'un géant d'un cimetière et d'un cochon classique et d'un ballon je suis désolé je suis désolé mais oui 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 pareil je pense qu'il y a pareil là il y en a énormément qui seront en désaccord avec moi mais les decks cochons royaux je suis désolé il y a quasiment pas de défense parfaite tu prends quasiment tout le temps des dégâts même avec le canonnier tour de princesse ce que tu veux tu prends quasiment tout le temps des dégâts surtout si t'as pas de bâtiment défensif après c'était un bâtiment défensif on peut en reparler mais quand t'as pas de bâtiment défensif purée et quand il y avait le deck le deck séisme parce que là encore une fois dans la méta actuelle ils sont pas énormément joués moi je parle pas que de cette méta là c'est pas une tier liste sur la méta c'est une tier liste sur ce que j'ai vu dernièrement et le deck cochon royaux séisme avec petit prince ou même reine des archers quand le deck était joué c'était quand même très très fort et il y avait cette frustration de tout le temps te faire gratter un peu à l'image du cochon un peu à l'image du cimetière tu vois ces cartes là où malheureusement défendre parfaitement c'est très compliqué et bah les cochons pour moi en font partie ensuite on a les recrues les recrues classiques c'est quand même bien gaze par contre les recrues évo pour moi malgré leur nerf c'est toujours un rang A l'armée de squelettes moi ça par contre c'est bien nul rang C feu à squelettes feu à squelettes c'est quand même rancé c'est quand même rancé malheureusement il est un peu un peu dur à mettre en place surtout avec une méta avec une méta que petit sort bonne chance pour les joueurs feu à squelettes les dragons squelettes ah les dragons squelettes je vais les mettre en appareil je pense que ça va surprendre pas mal de gens mais en vrai les dragons squelettes pour moi c'est plus fort que bébé dragon et électro dragon tous les jours genre vraiment ça fait le taf de fou pourquoi encore une fois parce qu'on a l'avantage d'avoir une méta petit sort pas que cette méta là la méta petit sort est quand même installée depuis quelques temps et du coup depuis leur up sur leur point de vie ça fait en sorte que ça meurt pas flèche plus zap ça meurt pas flèche plus boule de neige et bah en vrai ça fait un café ça fait un café de fou et c'est vraiment c'est vraiment pas mal utilisé tu vois dans les decks mollos etc donc c'est pas pour rien si c'est privilégié par rapport à d'autres cartes aériennes par exemple bébé dragon même machine volante ce genre de choses bah c'est pas pour rien c'est que la carte est très intéressante encore une fois ça peut-être qu'il y a des gens qui seront pas d'accord mais on peut on peut toujours en débattre le roi squelette bon alors le roi squelette je suis désolé oui oui il y a canonnier tout ça mais frérot c'est tellement guesse quand même genre il est tellement nul le roi squelette le seul avantage qu'il a c'est qu'il tanque voilà c'est tout c'est le seul champion qui a pas été up dernièrement je suis désolé bon si il est pas il est pas vraiment respecté les squelettes classiques rang B par contre les squelettes évo avec leur nerf je peux pas quand même en dessous je peux pas mettre les évolutions en dessous de rang c'est pas possible à part les squelettes glace vraiment je suis désolé je peux pas mettre en dessous de rang malgré leur nerf les squelettes évo ça fait quand même le taf j'ai quand même vu des mecs voler des games encore avec les malgré le nerf le zappy rang B bon si en stream j'affronte un zappy je dirais rang A parce que la carte elle me counter mais bon soit la carte en elle même bon tu vois c'est pareil c'est le côté frustrant tu vois qui va rentrer en compte quand tu le crois tu vas dire c'est ultra fort ça mériterait un nerf c'est exactement comme ça que je suis quand je rush mais voilà que tu recules les potes c'est pas vraiment pas vraiment le cas les gobelins lance rang B chill Tesla enfin Tesla classique là c'est peut-être le seul truc où je vais me dire que Tesla classique ouais mais est-ce que la Tesla Evo du coup je la met en S par obligation parce que la Tesla classique mais c'est un truc de fou en rien je pense que les gens sous-estiment mais c'est tellement plus fort qu'une tour à bombe à l'heure actuelle c'est tellement tellement plus fort mais le problème c'est que j'ai pas envie de mettre Tesla Evo en S tu vois parce que pour moi Tesla Evo c'est pas à la hauteur d'un chevalier ni d'un bombardier ouais c'est peut-être là c'est peut-être la seule fois où je vais mettre les deux cartes au même endroit parce que j'ai pas en fait pour moi Tesla ça mérite pas d'être tombé la Tesla classique avec les évolutions c'est vraiment dur n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous aurez fait mais j'avoue que là avec les évolutions c'est dur en fait parce que j'ai du mal à me dire qu'il faut absolument que je mette l'évolution avec la carte classique en elle-même après bon si on compare avec les autres évolutions ouais non c'est pas déconnant je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça parce que sincèrement les potes la Tesla classique je pense que les gens se rendent pas compte mais c'est tellement il y a tellement de games en tournoi monde que j'ai perdu là dans le tournoi monde qu'il y avait en mort subite il y a tellement de games que j'ai perdu le mec juste protège sa Tesla à l'infini ça dépop bébé dragon bouly ça dépop tous mes tanks tranquille en plus de ça c'est encore des points de vie ça m'empêche d'aller push derrière c'est vraiment chiant il y a une grosse temporisation avec cette Tesla et c'est quand même sacrément solide la bûche bon bah comme tous les autres sorts ça c'est une certitude les trois mousquetaires malheureusement je vais mettre rondé c'est vraiment éclaté c'est tellement nul Tombstone bon Tombstone elle fait toujours le taf c'est un petit rang B Tornade Tornade c'est rang A on pourra jamais la mettre en dessous la Valkyrie classique pardon rang B je pourrais même la mettre en rang A mais non on va mettre la Valkyrie Vau par contre un plus au dessus je la mets rang A quand même la Valkyrie il y en a qui la mettraient je pense rang B la Valkyrie Vau c'est vrai qu'on pourrait la mettre rang B quand même on va la mettre rang B on va la mettre rang B après une décision après une petite réflexion de ma part parce que malheureusement c'est guise c'est guise parce qu'en fait son pouvoir est intéressant mais genre la majorité du temps il va plus te coûter il va plus te coûter des dégâts à toi que des dégâts à l'adversaire tu vois il y a des situations où tu vas pouvoir défendre correctement avec ses Valkyrie Vau mais des fois toi tu vas la mettre en défense et juste ça va te coûter trop cher et pour moi tant qu'en fait dans tous les cas la one shottera pas squelette avec sa Tornade ni les chauves-souris ça pourra pas être fort vous voyez ce que je veux dire c'est le petit hub qui manque à la carte mais le soucis c'est que si tu fais ça si tu commences à up la carte de nouveau est-ce que juste ça sera pas trop fort est-ce que juste on est biaisé parce que les autres évolutions sont trop broken et du coup malheureusement on se dit que à côté la Valkyrie Vau c'est nul et du coup elle mériterait un up est-ce que c'est juste les autres évos qui devraient être nerfs pour être au niveau de la Valkyrie Vau c'est un peu compliqué mais pour moi voilà si on veut être Corda il faudrait que la Valkyrie soit up parce que j'ai l'impression que dans tous les cas ils ont pas envie de nerf les autres évolutions maintenant si on veut un jeu un peu plus intéressant à jouer un peu moins frustrant il faudrait nerf tous les autres évos pour que ça soit au niveau de la Valkyrie ok il nous reste encore quelques cartes on est bientôt à la fin les potes les sapeurs classiques ouah frérot tous les jours c'est rang ah quelle carte de merde c'est bon je le dis les sapeurs évos c'est rang S frérot allez nerfez moi ça s'il vous plaît Supercell on n'en peut plus 2 délex 2 délex 2 délex 1 milliard de dégâts sur la tour 1 milliard 45 délex pour défendre 45 frérot si tu n'as pas zappé vos si tu n'as pas zappé vos dans le cycle le mec il te met sapeur et vos il faut minimum que tu mettes flèche zap si tu joues un deck avec flèche zap 5 délex pour 2 5 allo mais je veux bien encore une fois je répète ce qu'a dit Supercell à l'époque des évolutions vous devez enfin ce qu'on veut mettre en place sur le jeu c'est de faire en gros il faut défendre d'une autre manière oui frère défendre d'une autre manière si je dois mettre 10 délex pour défendre cette putain de carte c'est pas logique en fait dernière fois j'ai mis quoi sorcière zap j'ai quand même pris des dégâts sorcière zap avec la tour j'ai quand même j'étais en mode mais wesh ça va pour 2 délex faut vraiment pas déconner c'est tellement 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 fort en plus tu peux les utiliser en défense pour gérer certaines cartes comme les chauves-souris etc non vraiment c'est assez polyvalent et les sapeurs de base sont déjà très forts donc là avec l'évolution clairement c'est en rang tous les jours tous les jours c'est là sans aucun soucis le sorcier rang C c'est nul Arc X Arc X rang B malheureusement un peu un peu trop gaise l'Arc X solo le zap tout seul ça change pas le zap tout seul les potes je suis désolé c'est toujours nul à chier c'est toujours gaise ça mérite toujours un up je changerai pas d'avis là dessus par contre zap évo c'est rang S on soit bien d'accord le zap évo broken broken une des meilleures évolutions du jeu ça c'est une certitude ça mérite d'être nerf c'est juste broken c'est juste broken la carte joue pour toi voilà faut dire les termes les potes la carte joue pour toi c'est over broken il faut nerf c'est aussi simple les électrocuteurs rang B même si malheureusement depuis quelques temps ils sont plus jouables la tour de princesse bon là on est sur les troupes de tour il y a prendre aura fini je crois parce que les autres cartes on finira avec les troupes de tour bon canonnier c'est rang S je l'ai mis où ? là c'est rang S canonnier par contre tour de princesse bon on se voit là pour la placer c'est un peu random on va la mettre en A parce que c'est quand même la tour de princesse et si on a pas de tour bah juste on défend pas mais le canonnier est quand même largement dessus pour moi que la tour de princesse à l'heure actuelle c'est une certitude voilà un peu du coup les potes matière liste je re-regarde vite fait s'il y a des choses qui me dérangent un petit peu mais à première vue ça m'a l'air pas trop trop mal finalement attendez ah oui j'ai mis ah j'ai quand même mis la valkyrie vous à la hauteur de la valkyrie classique ouais en vrai ça c'est peut-être le truc que j'aurais peut-être dû réfléchir avant j'avoue que là j'ai lancé un peu en mode tu vois j'ai j'ai mis avec les tier list soit je suis pas en mode réflexion avant je veux pas aller analyser toutes les stats et tout c'est juste moi et mon cerveau ce que je connais un petit peu sur le jeu mais je vais pas tout analyser j'avoue que j'aurais peut-être dû prendre du recul par rapport aux évolutions ou les placer par rapport aux cartes classiques mais en vrai je trouve pas ça déconnant quand même de mettre dans la même case parce que moi de mon point de vue la tesla je vous dis un classique est quand même relativement forte c'est le meilleur bâtiment défensif à l'heure actuelle sauf que la tesla évo ça mérite pas d'être en S tu vois c'est pas à la hauteur d'un bombardier évo et d'un zap évo donc pour moi c'est logique de classer comme ça et après le reste je suis en vrai je pense que c'est pas trop trop mal il y a peut-être des cartes je pense qu'on aurait pu peut-être changer mais dans la globalité ça a l'air ok tu vois peut-être le GR classique tu vas peut-être pas le mettre en B parce que du coup j'ai classé en fonction de l'évolution c'est peut-être une erreur mais c'est quand même pas déconnant c'est quand même pas déconnant je trouve les potes ma petite tier list voilà n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires de cette petite tier list on peut débattre encore une fois les potes il n'y a aucun souci mais je trouve que c'est vraiment c'est vraiment correct ce que j'ai fait là je suis plutôt content et puis voilà bon voilà vous remarquez que finalement toutes les cartes que j'ai mis en rang S c'est que des cartes broken de la méta et qu'il faut qu'il faut nerf limite nerf d'urgence tu vois ça serait plutôt nerf d'urgence qu'attendre l'équilibrage tous les deux mois parce que ça c'est un peu relou mais voilà c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire super sale et c'est un petit peu c'est un petit peu dommage et les cartes vers le bas bah c'est des cartes pour moi qui mériteraient tu vois peut-être plus un up etc un rework ou autre comme la foreuse c'est plus un up qu'un rework qui a l'a subi mais voilà du coup j'espère que vous avez passé un bon moment les potes en regardant cette tier list franchement bah écoutez c'était plutôt cool n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça encore une fois les potes on peut débattre mais avec respect si jamais vous avez passé un bon moment bah n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous 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 un bon moment